bonjour tout le monde j'espère que ça va bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo skin care il y aura pas de maquillage aujourd'hui mon dieu mon chat il s'est exprimé non disons qu'avec les deux enfants et le travail puis la vie en général je suis une mort assez pressée le matin donc je me maquille plus pour être bien honnête donc on va commencer tout de suite je vais mettre mon petit bandeau je sais pas si vous avez remarqué mais depuis ma dernière vidéo je suis allé chez la coiffeuse on m'a bleacher les cheveux j'ai essayé de changer de couleur de cheveux puis là ben ce coup-ci j'ai fait confiance à une bonne coiffeuse et ça pas tant à gagner que ça parce que j'ai acheté un petit masque chez sephora c'est le k18 je sais pas si vous connaissez c'est un masque capillaire sans rinçage à réparation moléculaire bon la réparation moléculaire je sais pas mais honnêtement là j'ai vraiment des beaux cheveux ça prend entre deux et trois coups de pompe qui disent moi j'en mets des fois quatre là surtout quand que quand on vient de faire le bleach sera un peu plus magané puis honnêtement après quatre minutes c'est comme s'il y avait rien qui s'était passé là mes cheveux ils sont vraiment vraiment beaux vraiment réparés sérieux c'est magique là j'ai le petit format c'est le 15 ml mais je sais qu'il leur plus gros format lui je les pays je pense 38 dollars mais j'en ai eu assez pour trois mois là je me lève les cheveux au 3-4 jours parenthèse fait pour mon cas 18 que j'adore fait que là c'est ma routine du matin mais j'ai une routine sérente un peu le soir fait que pour le matin j'utilise le nettoyeur à l'acide hyaluronique de inkilis donc je m'en porte pas vraiment beaucoup c'est un petit gel vraiment frais qui n'avait pas m'a séché la peau j'ai quand même la peau très déshydratée et je dirais pas sèche mais pas normal parce que là j'ai mes amis d'hormones qui ressortent là c'est sûr je suis sur une peau sec je vais essayer de mousser un petit peu parce qu'ils moussent un petit peu plus que ça d'être ruide je vais venir me nettoyer la peau là c'est sûr que j'ai pas besoin de m'expolière aujourd'hui fait que je le ferais pas je le fais juste une fois semaine mais je vais quand même vous montrer c'est quoi que j'utilise et voilà ah ma peau respire donc si on se fait le soir j'utiliserais le hot cleansing balm de inkilis encore une autre fois pis ça vraiment je l'applique partout dans mon visage pis sérieusement c'est un vrai bon bon nettoyant nourrissant pis pour les peaux sensibles en plus je l'adore là je vais venir tonifier ma peau pis en même temps l'exoyer légèrement c'est le pha toner de inkilis c'est ça cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux en pensant je vais venir investir sur un petit tampon réutilisable je suis mieux l'appliquer sur mes yeux ah pas bonne idée donc ça vient exoyer la peau un tout petit peu à tous les jours mais sans la graisser pis ça vient tonifier la peau j'ai déjà un petit glow là à cette étape ci je serais en train de faire mon exoyer fait que je vais venir faire mon exoyer pour les lèvres c'est de elf le cookie and dream l'exoyer pour les lèvres aux brisures de whisky parce que j'ai les lèvres euh... comment dire... avec la peau morte solide là tu sais j'arrache vraiment des... des bouts de peau là je sais ça va bizarre mais à cause de mes peursines je viens de travailler au doigt en premier pis après ça je viens de le mélanger un peu plus mais si je serais euh... en train de faire mon exoyer j'utiliserais le hydro boost de Neutrogena euh... sérieusement il est adapté aux peaux sensibles, il est pas déshydraté, il est pas au sèche il est vraiment vraiment doux mais on se sent pas asséché après comparé à bien des exoyers que t'as l'impression que tu viens de tout enlever là c'est trop euh... c'est comme si on aurait utilisé un... de la laine d'acier lui ça fait pas ça c'est un exoyer tellement doux, tellement le fun à faire il mousse ça en plus donc on se sent vraiment propre après avoir utilisé mais là je l'avais déjà fait euh... cette semaine donc je viendrais pas le réutiliser je vais venir appliquer euh... de The Ordinary euh... l'acide hyaluronique marine donc c'est vraiment une petite eau c'est sûr qu'avec la E la pipette ça va un petit peu mal je fais ça comme sur Instagram et voilà, comme ça je vais venir m'en mettre partout excellent qui là ma peau a vraiment ça fait que je vais venir y appliquer de l'autre un autre acide hyaluronique mais en forme de gel euh... de Dienkilis parce que ça va toujours mieux sur une peau un peu humidifiée euh... et parce que ça en est un petit peu collante ça peut être un peu tannin mais mélanger les deux ensemble ça fait vraiment bien waouh et là, vu que j'ai mes petits amis euh... mes petits amis d'hormones je vais venir appliquer ma... la niacinamide de Dienkilis ça aide à rétablir le sébum euh... va aider à contrôler l'excès de sébum donc sur les boutons c'est vraiment apprécié c'est encore un petit gel mais j'ai rien que l'appliquer sur la zone en problème si vous auriez euh... une peau mixte ou une peau grasse vous pourriez venir en appliquer c'est sûr que ça picote sur nos amis euh... les boutons mais moi je trouve tellement ça a l'air à y faire partir donc là on a appliqué tout ce qui est nettoyage, sérum et tout un beau petit glow d'hydratation j'aime ça là on va venir régler la partie des yeux donc je vais venir utiliser euh... la caféine solution de The Ordinary donc c'est un petit gel pour le contour des yeux ça je vais venir l'appliquer matin et soir donc en bas des yeux en haut des yeux c'est vraiment frais moi je le considère plus comme un... un sérum contour des yeux qu'une crème contour des yeux c'est vraiment plus léger et la caféine ça aide pour la pigmentation donc les cernes parce qu'en tant que maman je suis cernée j'ai des poches à 30 ans j'ai des grids qui commencent c'est génial là pour la crème contour des yeux euh... on va passer huitiètes mais si on serait de soir ça serait la petite crème contour des yeux de It Cosmetics avec la Confidence in a Eye Cream elle je l'applique plus ce soir parce qu'elle est vraiment plus riche mais là on est deux jours donc... je vais juste se terminer de rasser les laits j'ai l'impression de manger des oreos j'adore je dirais que là je suis mélangée parce que j'ai pas appliqué ma crème j'ai pas appliqué mon compte aux yeux mais là on est deux jours donc... ma crème contour des yeux mon sérum contour des yeux il est bien pénétré oh... je sais plus comment faire on dirait qu'à ma tâche je suis toute mélangée je vais venir appliquer ma crème sur tout le restant de mon visage donc c'est la Neutrogena la... la Hydro Boost elle existe aussi sans parfum et euh... avec un FPS mais moi j'ai pris la hors d'hiver donc... donc... donc je viens me faire des petits points sérieusement là c'est un gel crème tellement hydratant euh... elle est juste parfaite là moi j'aime pas les crèmes enveloppantes trop enveloppantes j'en avais d'autres j'ai trouvé trop enveloppantes donc je vais plus les mettre pour la nuit mais elle est fraîche on se sent bien on se sent nourri elle offre tellement un beau glow en plus pour une crème de pharmacie là il est juste wow là ça sert à rien d'aller en acheter une chez Sephora quand on peut avoir si beau résultat avec une crème de pharmacie on dirait juste que je suis en santé ça fait du bien et là mon contour des yeux c'est euh... de garnir les skins actives c'est la Clearly Brighter donc c'est un contour aux yeux mais avec des pigments minéraux c'est tout ça que j'ai mélangé tantôt je me maquille pas mais euh... c'est un peu écœurant de voir autant de... de cernes donc je viens juste l'appliquer comme un cache-ciernes je pourrais utiliser la bille pour en appliquer partout mais je trouverais ça trop intense fait que je viens tout simplement égaliser le... le pigment c'est un pigment minéral aussi là c'est ça que ça fait très très jaune fait qu'il faut vraiment aller tirer parce que la bille elle off a un effet un peu dépoffant pour le contour des yeux mais là j'avais comme trop de pigments vu que c'est rare plus foncé que ma couleur de peau et voilà là j'ai l'air vraiment jaune à l'écran mais euh... c'est moins pire en vrai je me maquille pas comme je vous le dis mais j'ai semis encore mon maquillage permanent au niveau des sourcils et euh... je peux appuyer plus de crayon pour les sourcils mais je vais venir mettre un petit gel juste pour dire que je replace mes petits poils restants ma teinture a été faite récemment mais je veux juste les placer vite fait donc c'est euh... de poupa le eyebrow pumpkin gel donc ça doit être la teinte brown parce qu'il y a plus de teinte d'écrit dessus fait que ça ajoute une petite teinte à mes sourcils pis c'est alors... c'est un peu qu'il me manque des poils là on est triché avec un petit crayon vite fait juste pour dire que je vous gâte un peu là voyons c'est déjà mieux bon parfait et là euh... je vais vous gâter encore un petit peu plus haha j'aime ça fait que je vais venir utiliser un mascara brun de Bursby c'est le mascara nourrissant donc avec de l'huile de jojoba pis il est 100% naturel donc c'est avec une petite brosse comme ça ici juste pour dire que ailleurs je suis réveillée j'en ai utilisé un miroir donc euh... j'essaye de prioriser plus les soins de la peau vu que j'suis à un âge un peu plus euh... pas avancée mais j'approche de 30 ans fait que j'essaye de préserver ma peau j'ai plus le temps de me maquiller pour ressembler une Barbie j'essaye juste de... de m'accepter telle que je suis euh... de me sentir belle au naturel sans porter nécessairement un masque euh... pis en même temps j'suis préparer tous les matins pour euh... le ramer le soir j'allais dire que j'vais pas bien euh... j'ai plein de palettes là que habituellement j'utilisais regardez ça c'est toutes les palettes que j'utilisais euh... quasiment tout le temps euh... j'ai plein de maquillage là le meuble là il est plein mais j'ai plus de temps j'trouve plus la motivation non plus de maquiller autant mais regardez là j'essaye vraiment t'sais c'est tout des... oui c'est un taille oui ça... on dirait que j'mets du mascara oui c'est vrai il y a marqué mascara mais moi j'vois ça comme un soin pour les îles j'essaie de voir ça de même ah... pis là... pour les lèvres parce qu'on est déjà rendus aux lèvres ce que j'viendrais faire ça serait euh... de... la nuit j'viendrais appliquer là j'attends ma commande Sephora mais le petit baume soin des lèvres de la linge là j'ai un petit échantillon mais là on est de jour pis ça me tente d'ajouter une petite teinte tu sais que j'venais utiliser euh... le baume à lèvres universel de l'Isoitier le Stardust c'était une collection de Noël donc ça vient de m'ajouter un petit peu de couleur euh... dans le visage fait que ça serait tout déjà j'ai fini mes soins de la peau c'est sûr que je vous jasais tout le long mais euh... c'était ça c'est pas plus compliqué que ça euh... t'sais je me sens prête à affronter ma journée avec mes enfants toutes euh... je me sens belle j'ai pas besoin de plus que ça je me sens juste correct pis c'est ça l'important c'est de s'accepter soi-même euh... d'avoir confiance en soi pis en ce moment porter du maquillage c'est comme un voilé de la face porter un masque euh... j'ai pas besoin de ça on a pas besoin de nous de ça nous les femmes faut rien que s'accepter telle qu'on est mais s'il faut se maquiller pour se sentir belle en ce moment je... je sais pas je suis pas pour euh... tant mieux si vous vous sentez belle avec du maquillage je vous blâme pas du tout j'ai été là-dedans moi aussi mais là j'apprends à m'accepter moi-même à accepter que j'ai pas le temps de me maquiller à tous les matières à accepter qui je suis en fait fait que c'est ça qui compte je crois fait que sentez-vous belle ayez confiance en vous on est toutes belle à notre manière et je vous dis à la prochaine si vous avez aimé la vidéo vous pouvez liker la commenter ça va me faire plaisir euh... je vais vous lire et... on se dit à une prochaine fois bye 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 bye